Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va chauffer aujourd'hui, mais je ne cherche pas les problèmes. So, hello guys, I hope you all are doing well. Like I was saying, it's going to be hot today. We all have been seeing the profile picture of Les Delices de Massa. So today, I'm going to show how I made that profile picture. Donc, nous avons vu la photo de profil avec ce bon mortier de tarot là. Voilà, aujourd'hui, nous allons piler tous ensemble le tarot. On va voir comment Massa a fait pour avoir ce joli mortier de tarot. Donc, pour faire ce tarot, aujourd'hui, je vais faire le tarot avec la sauce jaune. Comme il y a encore un peu de reste de mets de pistache que j'ai fait l'autre fois là. Donc, on va accompagner avec, n'est-ce pas? So, for the video to not be too long, I already made some stuff. But I'm going to explain to you how I did it. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'ai déjà apprêté certaines choses. Mais je vais vous expliquer. Demandez-moi en commentaire comment j'ai fait quoi. Je vous expliquerai si vous en avez besoin. Donc, pour piler le tarot avec la sauce jaune, nous avons besoin de ce tarot. Ça, c'est tout ce que j'ai pu trouver là où j'habite. Donc, je n'ai pas eu le mban. Ne cherchez pas le mban dans ce mortier. Il n'y a pas le mban dedans. Il n'y a même pas le kou. Il n'y a que le makumba que j'ai pu trouver. Mais on va faire avec. Donc, c'est un tarot. So, I dip everything inside the water. And I'm going to boil it until it becomes soft. It should be ready in about one hour. But if you have the pressure pot, it will be cooked like very early. Donc, ce tarot sera prêt dans une heure. Mais si vous avez la marmite chauffante, ça va cuit un peu plus rapidement. Mais comme je fais ici pour la majorité, je montre qu'avec des simples marmites, on peut bien faire des repas. Donc, commençons à faire bouillir notre tarot. Pour faire la sauce, j'aurais besoin de la viande. J'ai choisi la viande de la chèvre. This is got meat that I choose. But you can use any type of meat or fish. It's up to you. So, this is got meat. J'ai utilisé la viande de la chèvre. Vous pouvez utiliser le bœuf. N'importe quelle viande que vous aimez. Et dans cette viande, la viande est déjà cuite. Vous savez comment j'assaisonne déjà la viande. Et si vous voulez les explications, demandez en commentaire. This is a cow skin. Donc, ça, c'est la peau du bœuf que j'ai aussi bouillie. Donc, j'ajoute dans ma viande. Vous savez que Massan aime les champignons. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les champignons. Mais seulement, j'aime trop les champignons. This is mushroom, which is optional. This is how mushroom looks like. For those who are seeing mushroom for the first time. I slice everything. So, ça, c'est les champignons. C'est optionnel. Si vous aimez les champignons comme Massan, n'hésitez pas à ajouter un peu dans votre souche jaune. Donc, j'ajoute dans la viande. Je vais faire bouillir avec le jus de la viande. This mbonga right here. We all know what it is. This is the dry fish. Donc, ça, c'est le melolo. Le mbonga. This is how we call it in my language. Mbonga or melolo. Donc, je mets ça juste pour avoir le goût de ma grand-mère. Parce que quand ma grand-mère mettait le melolo dans sa souche, j'en savais un autre goût terrible. Et puis, je veux avoir ce goût dans cette souche, bien que je vais la préparer avec la viande. Donc, je mets mon melolo. Right here, c'est aubergine. Aubergine, c'est encore quoi ? C'est quoi l'aubergine ? Donc, c'est l'oeil. C'est l'oeil. Non, already, I will need this palm oil. J'aurais besoin de cette huile de palme. J'aurais besoin de ce camouin. Et comme nous savons, on peut aussi faire le vinaigre à partir de la peau de plantain. Donc, c'est le camouin que je vais utiliser. Vous voyez, je l'ai previously mis en ce water. Je préfère avoir le liquide. Vous n'avez pas besoin, mais c'est le meilleur moyen pour me utiliser le camouin. Je l'ai mis en ce water juste pour dissolver et avoir le liquide. Et ceci est ce qui fait l'achouin soup. Donc, si vous voulez cuire l'achouin soup, dans un store, juste request pour l'achouin spices. Donc, si vous voulez faire le tarot, vous demandez, maintenant là les choses sont facilitées, on écrase tout. Donc, on demandez les condiments de la sauce de tarot. On va vous donner cette poudre-ci. It has a lot of things that were mixed all together and blended. So, I'm just going to put some water, like this, and set it aside to be used at the right time. I will need these magi cubes and some salt for the seasoning. So, I'm just checking the pot. Oh, it is boiling well. Yeah, it's boiling well. Let's check the meat. And moisture, okay. Everything is ready. So, I'm going to remove and cool down completely. I'm going to cool the eggplant completely. Donc, je vais retirer tout ça de l'eau chaude et refroidir complètement. So, I'll need to cool the meat down completely before I add in the soup later. And I also want to use the stock meat to make my soup. Donc, les amis, il faut qu'on retire la viande. On refroidit complètement. Vous savez que si on ne refroidit pas bien, on met dans la sauce jaune, l'huile va revenir au-dessus. Donc, il faut que ce soit vraiment refroidi. Et je vais aussi utiliser le jus de la viande pour ajouter dans ma sauce plus tard. Pour que ça augmente un peu le bon goût, n'est-ce pas? Donc, je vais chauffer l'huile de palme pour faire la sauce jaune. Vous voyez, now that the oil is hot, as you all know, I'm just going to pour the water first and mix until it changes the structure. Donc, je dois seulement mélanger l'eau jusqu'à ce que la couleur, ça se condense. L'eau et l'huile se condense. Now that the structure has changed, I'm going to add the kawana. Donc, j'avais ajouté mon magui cuivre maintenant. I'm having my magui cuivre now, the seasoning cuivre. And then, I keep mixing. Donc, je mélange d'abord avec le cuivre. This is my stock meat. Ça, c'est le jus de viande que j'ajoute maintenant. J'ajoute d'abord le jus de viande comme ça, le sel, avant de mettre le sel plus tard. Donc, je mets mes condiments maintenant. Et je mets le sel en dernière position. Salt comes last. The salt will be the last thing to be added. Some people can remove the skin of the eggplant, but I'm not going to remove, I'm just going to let it be. Donc, certaines personnes vont enlever la peau de l'aubergine comme ça, avant de mettre dans leur sauce jaune. Mais moi, je n'enlève pas ma paille. Je vais manger mon aubergine en entier. Donc, je découpe seulement comme ça. Et puis, j'ajoute dans ma sauce. Tout simplement. Donc, je découpe. Ça, c'est la seule partie que j'enlève de mon aubergine. This is the only part that I'm removing from my eggplant. I'm not removing the skin, just like this. And then like this. And that's it. So, my meat has completely cooled down. I'm just adding in the soup now. The last thing. I have enough salt. I have enough magui cube. Donc, il y a assez de sel dans ma sauce. Il y a assez de cube. Les condiments suffisent. Donc, j'ajoute seulement la viande et les champignons maintenant. Et puis, je remue. Comme ça. Et le tout est joué. Vous voyez les obstacles dans la sauce là. Donc, vous voyez, la sauce du taro est déjà prête. Hachu soup is ready. Now, I'm going to process the Hachu. Donc, maintenant, je dois piler le taro. Donc, les amis, ça, c'est le mortier de ma sang. Même, il y a presque tout gâté. Il faut qu'on remplace seulement le mortier. J'attends encore ma mère pour me donner un nouveau mortier. I'm waiting for my mom to replace my mortar. It's almost gone. So, let's see how I process the Hachu. It's really hot. That's why I'm holding with the fork. But, in the village, my mom used to just hold it like this. But, I'm not strong enough like her. So, I'm removing the skin. And I have the cool water here to cool down my hands from time to time as needed. Donc, j'ai de l'eau froide ici pour refroidir mes mains de temps en temps parce que ça chauffe terriblement. Et il faut faire ça quand ça chauffe. Si tu ne fais pas le Hachu quand ça chauffe, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu ne fais pas le Hachu quand c'est still hot, c'est vraiment difficile. Donc, j'ai de l'eau comme ça et 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 j'ai de l'eau comme ça. Donc, from time to time, I cool down my fingers in this cool water. Donc, c'est comme ça. Dès que je finis, I just put it inside the mortar. Donc, vous voyez ma sang à l'oeuvre, non? Now, you see how ma sang did to have the profile picture. So, this is how I process the Hachu Hachu mortar. The real one, not the powder. And this is how my mom taught me how to do it. Donc, c'est comme ça que ma mère m'a appris à appeler le tarot. Et j'ai décidé de piler ça ensemble avec vous, pour que vous voyez comment j'ai pilé pour avoir la photo de profile. Ne regardez pas le mortier, le mortier est fini, mais maman connaît, elle va m'acheter un nouveau mortier. Vous savez, chez nous, c'est la mère qui achète le mortier à la fille. Moi, j'achèterai à mes filles, mais pour le moment, ma mère, elle fait d'abord son travail. Donc, je regarde, il n'y a plus les grains, grains dedans, donc c'est bien lisse. Et puis, je dois retirer le premier tour, avant de continuer encore. Donc, c'est le deuxième tour. Donc, c'est le deuxième tour que je dois éplucher encore. Jusqu'à ce que je vide toute cette marmite. Ma mère pourrait faire tout ça une seule fois, mais je ne suis pas aussi forte quelle. C'est pour ça que je dois faire un peu, un peu. Donc, c'est pour ça que je pile petit à petit, jusqu'à ce que je vide la marmite. Donc, c'est le deuxième tour que je suis en train de piler comme ça. Je vais piler comme ça, peut-être trois ou quatre tours jusqu'à piter la marmite avant de m'arrêter. Et le truc pour achumata, c'est que le processus quand il est vraiment chaud. Quand il est chaud, il va être difficile. Vous ne le faites pas. Donc, le tarot, il faut piler quand ça chauffe encore. Parce que dès que ça se refroidit, ça devient très dur. Et puis, vous ne pourrez pas vraiment avoir un bon tarot. Il y aura les soldats dedans. Donc, le deuxième tour est déjà prêt, il n'y a plus les soldats dedans. Tout est déjà bien lisse. Donc, je retire encore. Et puis, j'ajoute dans l'assiette. Donc, vous voyez, tout est fini dans la marmite. Maintenant, je vais mixer tout ensemble. Donc, je dois mixer tout ensemble. Bien mélanger maintenant et servir. Et pour moi, le tarot qui est dur. Vous voyez, c'est un peu dur. Ça dépend de vous. Si vous voulez que ce soit dur comme ça. Vous pouvez servir directement. Mais pour moi, je vais ajouter un peu d'eau pour chauffer un peu. Donc, comme c'est tel que le macumba. Il n'y a pas le mban dedans. C'est un peu dur. Je mets donc un peu d'eau. Et puis, je mélange tout dans l'eau comme ça. Dès que c'est mou comme je veux, je vais servir. Mais si vous voulez que votre tarot soit un peu dur. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'ajouter de l'eau. Donc, je suis toujours en train de mélanger tout le tarot ensemble. Et l'eau me suffit comme ça. Donc, j'aime cette texture-ci. Si vous voulez que ce soit encore plus mou que ça, vous ajoutez un peu d'eau. If you want it to be softer than this, you can add some more water. Mais pour moi, c'est bon. Donc, les amis, ce tarot est déjà prêt. On va seulement le servir. Et c'est prêt. C'est prêt. Donc, je vais juste le servir maintenant. Je vais juste le servir. Vous êtes tous invités. J'ai assez pour tout le monde. Donc, les amis, si vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour encourager Massan. Invitez vos amis, pardon, à rejoindre le groupe. Parce qu'on va beaucoup s'amuser en apprenant aussi à préparer. Donc, invitez vos amis à rejoindre le groupe Les Délices de Massan. Souscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Les Délices de Massan pour plus de recettes. Et surtout, très important, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Parce que le j'aime, le thumbs up, là, comme ça. Il faut faire comme ça à Massan. Vous voyez comment je suis en train de transpirer. Regardez-la sur. Ça, c'est le sport, hein. Pour piler cette mamie de tarot comme ça. Donc, il faut cliquer sur j'aime. So, give a thumbs up to Massan if you like the video, please. It's really important and really encouraging. So, I'm processing. Et ceux qui ont le moule next pour écraser le tarot, vous pouvez écraser pour vous dans le moule next. So, if you have the machine to process your achou, feel free to do it. What I'm doing here, I'm doing it the traditional way. And also, I'm thinking that the majority of people who are watching me don't have the machine to process the achou. So, that's why I'm doing it. And anyways, I like to do it the traditional way. So, this is the left over of the agusti that I cooked the last time. And we're gonna eat the achou, er, the achou with. So, one of my followers is going to test the food and let us know how it is. So, there's one of our followers who must eat the tarot. And then, he will tell us how to eat this meal. The Massan's prepared only. He doesn't even know how it is. So, we wait. This is somebody who really knows the food. He knows what to do. Oh, go ahead. Yeah, no. This is great, great. You see? All right. Let's see. Okay. Oh, my God. This from the garden? Yes, Papa. Yeah, this is wonderful. Yeah. It is. All right. Okay, now the soup. Okay. He knows better than Massan. 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 Excellent. And then... And then... The pistache? Ah, yeah, yeah. Papa, he has to eat it on the side. Okay. Now, I'll start here. Okay. 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 He will tell us, oh, Massan, one hand. Excellent. Excellent. Okay. Excellent. This is delicious. Okay. Wow. Mm-hmm. Okay. And I like the skin. Okay, Papa, may see. Mm-hmm. Mm-hmm. He likes the skin. Yeah. You see how this food needs to be, you know, to be eaten a certain way. Let's show them again. Mm-hmm. You see? Just one finger. Mm-hmm. You don't take this food with all your fingers. No. One or the maximum will be two fingers. Mm-hmm. Just one or two. Not the five fingers. Like that? Yeah. Okay, Papa, bon appétit. Merci, merci. Mm-hmm. All right. He doesn't want to show his face. He just wants to show how he likes the skin. Yes. He wants the sauce jaune and the aubergine. Yes. You see the eggplant? He loves the eggplant. Oh, it's excellent. And it's right from the garden behind the house, isn't it? Oh, it is. It is, Papa. It is. He knows the house better. You know, you are all invited. Massa always makes a lot of food for everyone. You see? I have enough for everyone. Just let me know when you are available and then I will cook what you like to eat. This is what happened with Papa right here. Yeah. Okay, Papa. Bon appétit. Merci. Don't forget to give Massa a thumbs up. It's very important to encourage Massa. Exactly. Don't forget to give Massa a thumbs up. Or, what else do you say? Click on my like to encourage Massa. That's right. That's the rest of the pistachios that I did the last time. I had a little bit in the refrigerator. Thank you very much, Mama. That's fantastic. Okay, Papa. Thank you.